Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième conférence de notre cycle organisé en partenariat avec le Comité d'Histoire de la Ville de Paris sur le thème « Les arts du superflu, un luxe indispensable, Paris, les arts décoratifs et la mode ». Aujourd'hui, nous allons entendre Sabine Lubinère-Matatia, enseignante de l'Académie de Paris et qui va nous parler du travail qu'elle a fait sur sa thèse de doctorat sur les fabricants parisiens de bronze, de bronze de meubles plus précisément. Elle a intitulé sa conférence « Désirable, trop désirable nouveauté, point d'interrogation, le risque de l'innovation dans le bronze au XIXe siècle ». Alors je vous laisse tout de suite la parole. Alors j'annoncerai en fin de séance les prochaines conférences. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Je remercie les archives de Paris de me permettre de partager mes travaux. Je suis très heureuse de présenter mes travaux après la passionnante conférence de Claire Lemercier sur l'industrie des fleurs textiles. Et je prends la relève dans le même cadre, une industrie de luxe qui s'est cantonnée à Paris au XIXe siècle, qui, comme les fleurs textiles, a trouvé un écosystème économique et technique favorable dans Paris. Et je pense qu'il y aura dans ce cycle d'autres conférences sur les industries de luxe avec des schémas un petit peu différents. Je pense à la future conférence de Rosine de Rose sur les parfumeurs qui ont eu des besoins de sortir de Paris, les plus grandes usines. Donc, avec le bronze, on reste dans Paris. Pour faire un petit clin d'œil avec la précédente conférence de Claire Lemercier, je vois une image d'accueil qui montre qu'on fait aussi de l'imitation de fleurs au naturel dans l'industrie du bronze en associant de la porcelaine au bronze. Donc, d'un côté, vous avez à droite une lanterne de la fin du XIXe siècle, de la maison de Lille, qui existe toujours, toujours en activité. Et de l'autre côté, pour faire une mise en perspective, une œuvre de l'époque du règne de Louis XV, le bouquet de la Dauphine. Voilà. Alors, on va rester sur cette image pour... Je vous présente rapidement mes recherches. Donc, je suis docteure en histoire de l'art de l'Université de Paris IV. J'ai donc travaillé en essayant de joindre, en fait, de réunir trois sphères. La sphère technique et artistique, donc sur le bronze artistique au XIXe siècle. La sphère économique et sociale, qui est de ressusciter tout un monde de patrons, d'ouvriers, d'ouvriers devenus patrons, de sous-traitants, avec des luttes ouvrières, des problèmes de maladie, d'hygiène professionnelle. Et puis, la sphère juridique, avec la question de la protection des modèles face à la contrefaçon et le rôle de la chambre patronale du bronze. Donc, Claire Lemercier a évoqué à la précédente conférence le rôle des chambres patronales. Celle du bronze a été particulièrement active pour la défense de la propriété des modèles. Je me demande si ça ne siffle pas ? Non ? C'est bon. Voilà. Donc, j'ai commencé mes travaux en 1994 avec une maîtrise qui s'est intéressée au cœur de la période de l'essor économique du bronze, c'est-à-dire le Second Empire. Et ensuite, j'ai soutenu ma thèse en 2003. J'ai élargi les bornes chronologiques à tout le XIXe siècle. Et j'ai entamé l'établissement d'un dictionnaire des fabricants et des sculpteurs sur la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, pour l'instant, je publie des articles et mon dictionnaire cherche un support de publication. Alors, cette industrie a connu une croissance phénoménale au XIXe siècle. On est vraiment dans le schéma des industries de luxe qui font la fortune de la France. C'était la première des industries de l'ameublement selon le classement opéré par la Chambre de commerce de Paris, qui a été évoquée aussi par Claire Lemercier. Donc, on divisait toutes les industries parisiennes. Et le bronze appartenait aux industries de l'ameublement. Son chiffre d'affaires était supérieur à celui de l'ébénisterie et de la tapisserie. Le taux d'exportation était de 40% en moyenne, avec une situation de quasi-monopole pour le bronze français à l'exportation vers l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, l'Empire ottoman. On disait que le bronze français dominait le marché mondial. Alors, le sujet de ma conférence ce soir, c'est d'aborder ce succès par l'angle de la création de modèles, la nouveauté. Parce qu'en fait, ce succès n'est pas tant lié à des progrès technologiques. Il y en a eu, on va les évoquer, bien sûr, des progrès scientifiques, des progrès technologiques. Mais c'est surtout la capacité des fabricants à diversifier les produits, à faire du nouveau. Et ces nouveaux modèles, c'était une stratégie d'innovation qui permettait une rentabilité du capital. L'investissement à la création d'entreprises consistait principalement dans la création de modèles. Le modèle qui, ensuite, était envoyé chez le fondeur et qui servait au tirage des exemplaires en bronze. Donc, on a un investissement important. En cas de mes ventes, en cas de crise, comme la crise de la guerre de sécession qui avait été évoquée la dernière fois, que se passe-t-il ? La faillite, voilà, la faillite. Et le fond, donc, des faillites aux archives de Paris a été très, très utile pour mes recherches. Alors, l'autre embûche grave pour cette industrie, encore plus néfaste que les faillites, parce que les faillites ne touchent finalement que des entreprises à titre individuel, le fléau qui atteint cette industrie, c'est la contrefaçon. Donc, ce désir de nouveauté était tel que les sujets qui voyaient le succès commercial étaient immédiatement contrefaits. D'où le titre « Désirable, trop désirable, nouveauté ». L'enjeu économique était phénoménal. On est dans des chiffres d'affaires de l'ordre de 30 millions de francs or. Voilà. Alors, pour lutter contre la contrefaçon, il y avait l'arme de la législation et puis la création de la chambre patronale du bronze, la réunion des fabricants de bronze, qui agit par la conciliation, l'arbitrage et la lutte pour la défense des intérêts professionnels. Alors, sur ces trois questions, je vous propose de les aborder successivement. Tout d'abord, voir la croissance par l'innovation grâce à un fonds extraordinaire qui est conservé ici, le fonds du Conseil de Prud'homme de la Seine, qui comportait plusieurs sections. C'est la section des métaux qui concerne le bronze, qui permet de voir les nouveaux modèles qui étaient déposés afin d'être protégés. Ensuite, une prise de risque face aux enjeux des nouveaux modèles, les faillites, adossées au fond des faillites du département de la Seine. Et puis, grand 3, les nouveautés cibles de la contrefaçon. Voilà. Alors, je signale les ouvrages de Mme Brigitte Lenné, qui ont été très, très utiles pour mes recherches, qui a travaillé sur le fond des dessins et modèles et à qui je crois qu'on peut rendre hommage pour l'action de sauvegarde de ce fonds. Alors, la dynamique de croissance par l'innovation. Alors, je vous propose une citation de Alfred Tyler, rapporteur officiel britannique de la classe des bronzes et de l'exposition universelle de Londres en 1862, qui dit que le succès de l'industrie parisienne, de l'industrie française du bronze, dépend entièrement des soins personnels du fabricant, de la verve, de la nouveauté et de l'originalité de ses produits. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre, la nouveauté avant tout. En fait, on se rend compte que l'outillage est resté en grande partie traditionnel pour la ciselure, la monture et la tournure, que d'importants progrès technologiques ont été opérés pour la dorure, pour la fonte. Mais on a une grande partie, une permanence de l'outillage, ce qu'on voit à travers le fonds du calepin des propriétés bâties, qui est dans ces archives, la série D1-P4 aux archives de Paris, qui offre une description souvent précise des locaux industriels. Alors, peut-être rapidement que l'on voit de quoi on parle. Alors, petite typologie très rapide du bronze d'art et d'ameublement, qui était le titre officiel de cette industrie. Bon, j'ai exclu le bronze funéraire, le bronze médaille, armement, bronze d'église de mes travaux. Alors, en fait, c'est une industrie triple. D'un côté, la petite sculpture en bronze, où tout le monde visualise des petites statuettes, des bustes, des groupes de taille adéquate pour décorer une cheminée, une table. On n'est pas dans le bronze monumental. Là, c'est une autre catégorie. D'autre part, le bronze d'ameublement, que l'on ne doit pas confondre avec le bronze d'applique pour meubles. Voilà, donc le bronze d'ameublement, c'est tout simplement du bronze qui a une utilité. Une petite sculpture, imaginez une figurine de femme. Lorsque vous la posez sur un socle en marbre, elle appartient à la catégorie 1, petite sculpture en bronze. Lorsque vous posez dans son bras une bobèche, une torchère, que vous la transformez en lampe, elle rentre dans la catégorie 2. Vous voyez ? La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le bronze d'applique pour meubles, qu'il ne faut pas confondre avec le bronze d'ameublement. Donc, ce sont tous les ornements qui sont appliqués sur les meubles en bois. Voilà. Alors, dans le bronze d'ameublement, qui est la plus grande partie du corpus, en premier rang, c'est le luminaire, tout ce qui permet l'éclairage, et en deuxième rangée, les garnitures de foyer. Alors, ce qu'on appelle la garniture de cheminée, c'est un ensemble mixte qui comporte une pendule, en général encadrée de deux candélabres. Mais on pouvait aussi avoir des statuettes, des vases. C'était ouvert. Alors, vous voyez qu'une énorme diversification de l'offre de produits s'opère au XIXe siècle. On a toutes sortes, par exemple, de vases, de soliflores, de porte-fleurs. On a aussi des objets qui sont mixtes. Un mixte, par exemple, des jardinières luminaires. Beaucoup d'inventivité dans la gamme de produits. On a aussi une diversification en qualité de la gamme. Donc, les gammes de production qui peuvent s'échelonner du luxe au demi-lux. Donc, en haut, un luminaire de production courante. Donc, la maison Benguel, avenue de la République. Et en bas, vous avez reconnu le grand salon au Louvre du mystère d'État, dans ce qu'on appelle les appartements Napoléon III. Donc, une merveille, un lustre à 180 lumières. Une grande maison, maison Chaumont, très ancienne maison de fournisseurs de palais qui remontait à l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle. Autre exemple dont je vous ai fait un petit contraste, peut-être un petit peu violent, entre du très bas de gamme et summum de chef-d'œuvre. Donc, vous avez d'un côté, vous reconnaissez, un candélabre de Barry, le sculpteur Barry, qui, afin de surveiller la qualité de ses produits, de ses sculptures, avait fondé une entreprise de bronze. Alors, il n'avait pas de fonderie. Il faisait fondre à Fasson, quelques rues plus loin. Lui, il était installé rue de la Cerisais, près de l'Arsenal. Et vous avez donc un chef-d'œuvre remarquable. Regardez le détail. Vous avez de la dorure, le serpent qui enlace la grande tige de pavot, donc des effets de patine brune, qui contrastent avec la dorure. Vous avez les graines de pavot, pareil, avec la dorure sur la bobèche, et puis la pierruche dorée tout en haut. Alors, de l'autre côté, le catalogue commercial de la maison bois, c'était une maison spécialisée dans le bronze d'imitation. On avait cette catégorie particulière, qu'on appelait le bronze d'imitation. C'était tout simplement un alliage bas de gamme, de bronze de composition. Ensuite, les industriels ont développé du zinc d'art. Il y avait des problèmes pour la fonte et la dorure du zinc d'art. Et des solutions techniques ont été trouvées. Voilà, on a fait un petit tour. Vous pourrez ensuite poser des questions. J'essaie de faire un petit tour rapide d'horizon. Alors, pour localiser cette industrie, elle était circonscrite dans le Marais, particulièrement dans le quartier des Enfants Rouges. Alors, sous l'ancien régime, on a l'étude ancienne et monumentale de Pierre Verlet, la fabrication du bronze était éclatée dans Paris, dans plusieurs quartiers, autour de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, dans l'île de la Cité, autour du Palais-Royal, et puis au Louvre. Après la Révolution française, ils se sont regroupés de plus en plus de façon à obtenir des économies d'échelle et une coopération entre les métiers dans le cadre de la division du travail. Ce maintien dans Paris, cette concentration, sont typiques des industries du luxe et de l'Arctique de Paris, qui ont été analysées par beaucoup d'historiens, par exemple les travaux de Florence Bourillon, Liliane Hilaire-Pérez, les travaux de Thomas Leroux, de François Caron, sur l'industrie du luxe parisien. Cette industrie du bronze française était quasi exclusivement parisienne. Quelques entreprises à Nancy, à Lyon et à Bordeaux. Mais 90% de la production se faisait à Paris, dans le Marais. Alors, vous avez, donc j'ai fait deux cartes pour les deux moitiés du Marais. Alors, on peut commencer par, bon, la moitié nord. Donc, une carte de 1834, en rouge, les fabricants en vert, les fondeurs. Donc, vous voyez la densité. Le cœur de la fabrication était la rue Charlot. Ici. Là. Si vous voyez la main qui glisse. Voilà. Qui ne s'appelait pas encore rue Charlot sur toute la longueur. La célèbre rue des Gravilliers, qui est célèbre, pour avoir été le berceau de la première internationale ouvrière parisienne. Et puis, la moitié sud du Marais, nord de la place des Vosges, et la rue du Parc Royal. Voilà. Vous avez une très importante fonderie, celle de Crozatier. Alors, la concentration dans le Marais s'accompagne quand même, il faut nuancer, à partir des années 1860, il y a un glissement des fonderies vers, de l'autre côté des grands boulevards, côté onzième et dixième. Donc, vous avez en vert les fonderies qui, elles, avaient besoin de plus grands locaux. Les ateliers de bronze sont de plus en plus délestés de la fonderie, qui était de plus en plus en sous-traitance. Général, les bronziers conservaient la ciselure, la monture, et puis de moins en moins la dorure, qui appartenait à des techniciens, des sous-traitants. Donc, on a un véritable écosystème d'interactivité entre les métiers. Alors, la croissance du chiffre d'affaires comparable à celle de l'industrie, de beaucoup d'industries de luxe. Voilà, donc vous avez une magnifique courbe montante. Et, voilà. Alors, la filière bronze, donc, a développé de l'innovation vers le procédé, donc l'amélioration des procédés technologiques, et vers le produit. C'est la distinction opérée par le professeur François Caron dans l'innovation, soit vers le procédé, soit vers le produit. Et les industries de luxe parisiennes se sont principalement intéressées aux produits. Alors, la dorure et l'argenture électrolytique, ainsi que la galvanoplastie, l'amélioration des vernis, la fonte au sable, l'amélioration des alliages, la réduction mécanique, ont directement bénéficié des progrès scientifiques et technologiques. Alors, les progrès issus de la science électrochimique ont eu pour application directe la dorure et l'argenture électrolytique. Alors, pour vous rappeler brièvement, ce sont deux brevets qui ont été déposés de manière concurrente et simultanée par deux cousins anglais, Elkington, les Elkington, et un Français, Henri de Ruholtz, en 1840. Ces brevets concurrents et assez semblables ont été achetés par Christoffel, qui au départ était un dorure argenteur avec utilisation sous la forme du monopole, un brevet monopole pour dix ans. Ce monopole a soulevé l'indignation des dorureurs argenteurs parisiens. Loin de l'image d'artisans restés dans la routine, on a vraiment un monde artisanal à la recherche d'innovations technologiques et eux ont réclamé des pouvoirs publics, la mise à disposition de ce brevet en tant que bien public, service public, et ils n'ont pas obtenu gain de cause, ils ont dû attendre l'expiration des dix ans. Mais donc, ça en dit long sur la demande de ces artisans en innovation technologique. L'ancienne technique de dorure, vous savez, c'était la dorure au mercure qui est bien connue pour ses dangers, sa toxicité, les émanations de mercure. Il y avait eu une tentative de progrès hygiénique en 1818, le fourneau d'Arcet, meilleur système d'aération, mais l'enquête de la Chambre syndicale, pardon, la Chambre de commerce de Paris de 1860, qui avait été évoquée aussi par Claire Lemercier la semaine dernière, souligne la dangerosité de cette technique au mercure. Et donc, la dorure et l'argenture électrolytiques permettaient des procédés beaucoup moins toxiques. Bon, la galvanoplastie, c'est le même principe électrochimique, donc avec un bain conducteur, et au lieu simplement que le dépôt de métal précieux reste à la surface, il s'agissait d'une mise en forme. Bon, ça permettait, c'était une tentative d'éviter les frais de ciselure et de soudure. C'est quand même resté une alternative à la fonte, mais c'est resté marginal. Alors, ensuite, on a des progrès technologiques qui sont impulsés en interne, dans une trajectoire artidazanale plus traditionnelle, l'amélioration des vernis qui imitent l'or et les patines de couleurs. La dorure, en fait, remonte très loin. Pensez à l'or, en fait, utilisé sur la table des rois, le mobilier d'argent de Louis XIV, donc tout ce qui est dorure et argenture était très important. Donc, pour abaisser les coûts, pour industrialiser la production et toucher la plus large clientèle, les dorureurs parisiens ont développé des vernis bas de gamme, tout simplement. Alors, le goût pour les patines sombres s'est développé. On avait des patines de toutes les couleurs. Alors, voilà. des patines vertes, brunes, rouges, noires, fumées, alors ensuite, on avait des appellations, bronze médaille, bronze florentin, bronze antique. C'est cette diversité des finitions de patines, quand le goût a évolué, s'est éloigné de la dorure, qui a fait la fortune du bronze parisien. En fait, on n'était plus dans le cadre d'un travail sur mesure, comme au XVIIIe siècle, où les commanditaires, les riches financiers ou les aristocrates qui décoraient une pièce de leur demeure avec des bronzes faisaient faire la dorure selon la teinte précise de la dorure du mobilier ou des boiseries. Donc, on avait dans la dorure une multiplicité de teintes, de brillances, de mates. C'était vraiment du sur-mesure. Au XIXe siècle, on standardise toutes ces finitions de dorure ou surtout de patines, un peu comme le prêt-à-porter. Donc, on a eu une offre diversifiée. Vous pouviez choisir patines noires, patines rouges, mais ce n'était pas adapté. Voilà, c'était standardisé. Donc, ça permettait d'abaisser les coûts. On a eu jusqu'à 70 artisans d'horreur argenteur dans les années 1850 qui travaillaient en sous-traitance. Nombre d'entre eux annonçaient avoir des procédés qu'ils gardaient bien évidemment secrets. Et la critique anglaise à l'exposition des produits de l'industrie de 1849 a souligné cette extraordinaire capacité des artisans parisiens de diversification de l'offre des patines. Voilà, la critique anglaise parle de « great variation in tints », grande variation des teintes qui l'ont impressionné. Alors, ici, par exemple, on a quelque chose qui permet d'évoquer à la fois les progrès des patines et de la fonte. ce sont les deux très grands candélabres, deux très grands candélabres, 2,66 m de haut, qui avaient été commandés à Charles-Crosatier, dont l'entreprise était installée, rue du Parc-Royal, donc juste au nord de la place des Vosges, pour meubler le fils cadet du roi Louis-Philippe, le duc de Nemours, aux Tuileries. Après la Révolution de 1848, ces candélabres ont été envoyés à l'Assemblée nationale où ils sont toujours. Donc, c'est une photo des salons de réception de l'hôtel de la Seine. Alors, regardez peut-être, on va regarder déjà un détail. Voilà. Vous voyez la finition de la patine brun rouge. Et, regardez le raffinement, la dorure sur sa couronne évidemment de lisse et puis la dorure sur la bras de lumière qu'elle porte. Alors, Charles Crozatier est une personnalité majeure dans le bronze parisien, à la fois sculpteur, entrepreneur, fondeur. Il avait racheté un hôtel particulier entier, rue du Parc-Royal et installé une immense fonderie dans l'île sous-sol. et il a révolutionné la technique de la fonte au sable. Donc, la fonte comporte deux parties. Il y a la partie moulage et la partie fonte proprement dite, la partie coulée du métal. Lui, a amélioré la partie moulage. Donc, ce qu'on appelle la fonte au sable avec des moules à pièces. Donc, une division des moules plus complexes qui exige peut-être plus de main-d'oeuvre que la fonte à cire perdue mais qui permet d'économiser du métal. Alors, il y a plus de travail de couture. Alors, les coutures sont cachées dans le dos des nymphes. On voit qu'il y a une guirlande qui part et en fait, sous la guirlande, l'une des coutures les plus importantes est cachée. Alors, c'est de cette fonderie de la rue du parc royal de Crozatier que sont sortis par exemple le quadriche de l'arc de Triomphe du Carousel devant le Louvre de Bozio et la statue de Napoléon Ier sur la colonne Vendôme. La deuxième, celle de Sœur S-E-U-2-R-E le sculpteur Sœur c'est celle qui est conservée dans la cour des Invalides. Voilà. Crozatier a développé de l'édition de sculptures et de la fabrication de bronze d'ameublement. Là, c'est du bronze d'ameublement. Alors, on s'est passé des nymphes dans son catalogue on parle de Bacchante. À sa mort, il a légué à la ville de Paris une somme pour fonder un prix de ciselure. Alors, si on continue les progrès technologiques, voilà, je voulais parler du goût pour la couleur. Alors, j'ai eu envie de vous montrer une création contemporaine. Il y a quelques maisons de bronze qui restent. là, c'est la maison Charles, maison de bronze qui perpétue l'héritage de ces vernis de couleurs. Toutes les tonnes de dorures. Vous voyez les différentes nuances de dorures, argentures et ensuite des vernis de couleurs. Donc, à gauche, lampe Flora Fantastica et à droite, la lampe Ginkgo. Et vous avez les échantillons des feuilles de Ginkgo. Alors, au XIXe siècle, il y a eu un abus de ces patines vernis de couleurs, notamment dans l'industrie du zinc d'art, du bronze de composition qui a fait fureur, qui s'est vendu en quantité extraordinaire, surtout à l'exportation. Alors, on a une citation assez amusante. Un critique d'art à l'exposition de 1867, Auguste Luchet, qui trouve que vraiment les fabricants de bronze de composition parisien abusent dans la création de nouveautés dans les couleurs. Et il écrit de manière assez comique, c'est avec peine que nous avons rencontré ça et là, dans l'exposition du Champ de Mars, des figurines tatouées des couleurs les plus éclatantes. On nous dit bien que ces sortes de produits ne s'adressent qu'à des contrées où la civilisation n'a pas pénétré. nous adjurons l'industrie du zinc de s'imposer d'elle-même le sacrifice de ces produits grotesques. Donc, vous voyez la diversité de l'offre de produits. Et voilà, alors ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus connu dans la production du bronze. c'est ce qu'on appelle l'édition, le bronze d'édition, l'édition de petites sculptures. Donc, je vous ai mis la copie d'une page du catalogue de Barbudienne, la principale maison spécialisée de l'édition de sujet. Alors, le succès de Barbudienne est adossé à l'exploitation d'un brevet comme Christophe, avec les brevets Elkington et Ruholtz. Barbudienne, lui, a utilisé le pantographe d'Achille Collat qui était un appareil à réduire mécaniquement les sculptures. Donc, un sculpteur présentait au salon un plâtre ou un marbre, plutôt un plâtre. Le Barbudienne pouvait en acheter les droits d'édition, il faisait réduire. Alors, on l'appelle appareil de réduction, mais en fait, c'est un appareil de réduction ou d'augmentation. Et vous voyez, ce catalogue vous propose, alors prenons par exemple Bernard Palissy, voilà, donc selon votre envie, vous pouviez l'acheter, réduction à la moitié, de cinquième, de trois dixième, de dixième, donc c'était numéroté, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, donc vous voyez le succès d'un sujet en fonction du nombre de réductions qui sont proposées. Voilà, fleurs d'hiver de Barias n'a que trois dimensions. Alors, Pierre Cadet, qui a étudié la maison Suss, rappelle que Ferdinand Barbodienne a été le premier à utiliser cet appareil d'Achille Collat en 1839 et que la maison Suss, l'autre grande maison d'édition, ont utilisé à partir de 1847 l'appareil concurrent mis au point par un autre inventeur, Frédéric Sauvage. Alors, contrairement à une idée répandue, ces appareils de réduction n'ont pas été utilisés uniquement pour la petite sculpture d'édition. Ils ont aussi été utilisés pour le bronze d'ameublement, c'est-à-dire torchère, pendule, etc. Vous comprenez bien qu'un sujet de sculpture, prenons Bernard Palissy, vous le posez sur un socle dans lequel le fabricant a inséré un cadran d'horlogerie et votre bronze d'édition devient un bronze d'ameublement, une pendule. Voilà. Alors, pour les innovations technologiques, on va faire un petit tour. Maintenant, ce qui est très plus intéressant, je trouve, par rapport au fond des dépôts de dessins et modèles aux archives de Paris, c'est l'innovation orientée vers le produit. Alors, aux archives de Paris, ces dépôts de la section des métaux n'ont pas encore été dépouillés. Voilà. Prochainement, je crois que ce sont les textiles qui sont passés d'abord, mais on a tout de même les registres. Alors, ces registres montrent qu'on est à cheval entre le domaine de la technicité et le domaine artistique. si c'était vraiment complètement technique, ça serait passé dans le cadre d'un dépôt de brevets. Si c'était complètement artistique, ça aurait bénéficié de la protection intellectuelle de la loi sur les droits d'auteur. Donc, on est dans un entre-deux. On ne sait pas trop si on est dans le domaine de l'art ou de la technique. Donc, on a des jardinières, des poignées de pendules, des presses papier qui sont plus du côté de l'objet d'art. Mais la majorité des dépôts sont des appareils pour l'éclairage au gaz, l'éclairage électrique, l'horlogerie. On a beaucoup de dépôts de modèles de bec pour lampes modérateurs et surtout la cristallerie pour éclairage électrique. Alors, je voudrais aborder la question du cristal. Les fabricants de bronze maîtrisaient de A à Z le processus de création. Il ne faut pas imaginer qu'ils faisaient appel à un sculpteur et qu'ils se contentaient d'être éditeurs. Ça, c'est un cas qui est limité au bronze d'édition. Mais dans la grande majorité du chiffre d'affaires, il s'agissait de bronze d'ameublement, le fabricant pouvait s'adresser à un sculpteur, certes, mais en général, il était co-créateur du modèle, notamment pour tout ce qui est innovation dans les combinaisons de matériaux. Alors, vous avez ici la toilette de la Duchesse de Berry qui est conservée au Musée du Louvre qui sort de la maison à l'escalier de cristal qui était au Palais Royal et la fabricante, on a une femme, fabricante, entrepreneuse, Marie-Jeanne Rosalie Desarnaud-Charpentier revendique, a revendiqué dès l'époque l'innovation de l'insertion de cristal monté avec du bronze, monté bronze, à une telle échelle. Alors, elle utilise le développement industriel du cristal artificiel. ce n'est plus du cristal de roche qu'on extrayait, c'est du cristal industriel au plomb dont les procédés étaient bien améliorés. Et donc, vous voyez, la prouesse, ce n'est pas tant une prouesse technique qu'une nouveauté dans le modèle. Alors, voilà, une maison qui existe toujours aujourd'hui, la maison Baguès, vous voyez, qui continue à insérer à grande échelle le cristal au bronze. Alors, pour mémoire, la maison Baguès qui aujourd'hui est avenue de Ménil dans le viaduc des Arts était 31 rue des Francbourgeois à l'hôtel d'Albray. Voilà, je pense que c'est une adresse chère au comité d'histoire de la ville de Paris, direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Voilà, un carton commercial de la maison Baguès des années 1889 avec une publicité, une gravure qui montre comment on agençait ces produits. Donc là, vous avez une magnifique garniture de cheminée, la pendule, les deux camps des labres, voilà, suspension, lampe, garniture de foyer. Ah oui, il y a des appliques aussi. Alors, l'innovation dans ces nouveaux produits était vitale. Il fallait que le fabricant se démarque de ses concurrents. s'il était nouveau qui l'affirme son originalité, s'il s'était une maison ancienne qu'elle savait se renouveler. Alors, on a inséré de l'opaline, toujours les progrès technologiques dans le cristal, donc du cristal industriel coloré. Donc, vous avez un magnifique confiturier avec de l'opaline rose avec un décor de torsade sur un pied en forme de dauphin. Voilà, donc, un thermomètre qui mélange du bronze, de l'acier, du verre. Et puis, grande partie de la production consistait à insérer de la porcelaine. Vous avez une pendule de la maison de Letré de l'autre côté. Voilà, donc là, on est dans ce qu'on appelle l'éclectisme, le retour au style du XVIIIe siècle. cette pendule évoque le style Louis XVI. Alors, aussi, l'insertion de métal émaillé. Donc, un vase émaillé bleu d'un dessin du... Et c'est extrait du portefeuille de dessin de la maison Burley conservé au cabinet des dessins du musée des arts décoratifs. Vous avez donc le vase bleu au centre émaillé. Donc, une production de très haute qualité et de l'autre côté, extrait du catalogue de luminaire Charles Blanc. Voilà, donc je remercie les conservateurs des archives de Paris qui m'ont communiqué cet extrait du catalogue de cette maison qui est conservé ici. Le catalogue précise que là, vous avez un vase émaillé bleu, donc selon un modèle qui s'inspire d'un modèle bien connu du XVIIIe siècle. Alors, regardez, là, on a tout à fait cette idée de démultiplier la nouveauté quelle que soit la qualité de production. Donc, une garniture de cheminée aux chiens faux, les petits chiens chinois. Et regardez, là, vous avez un détail d'une des plus prestigieuses appliques de bras de lumière du XVIIIe siècle réalisée pour Marie-Antoinette ou bras aux tourtereaux de Feuchère 1787. Regardez la qualité de la cisure. On est loin de là dans les détails de la garniture aux chiens faux du XIXe siècle, mais peu importe, le problème n'était pas là. Le problème était le plaisir pour le client d'avoir un objet qui évoque l'exotisme inspiré de la Chine. Donc, vous avez ce petit chien faux en bronze ordinaire. Voilà, de l'autre côté, la fontaine à parfum de la collection de Marie-Antoinette avec des vrais chiens en porcelaine de Chine. La problématique n'est plus la même. On est vraiment dans de la production de grandes séries. Alors, autre parallèle entre XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors, ici, donc, voilà, une très jolie adaptation, insertion d'un biscuit en porcelaine Vénus nourrissant l'amour de boiseau qui a été insérée par un fabricant de bronze du XVIIIe siècle pour servir de petits chandeliers. Vous avez les deux binets ici dans un bouton au buisson de rose. Le thème, donc, de Vénus au buisson de rose peut-être une lointaine résurgence du thème de la Vierge au buisson de rose. Et de l'autre côté, toujours la maison Bordelais, toujours le même portefeuille de dessin du cabinet du Musée des Arts Décoratifs. Donc, un candélabre à l'enfant. On reprend un petit peu le même principe. Donc, cette nouveauté, cette recherche de nouveauté de produits est quand même ancrée dans une tradition. L'autre volet très important pour lequel les fabricants pouvaient se ruiner, dépenser des fortunes en création de modèles, c'est l'appel à des sculpteurs connus. Alors, j'ai choisi quelques exemples. On pourrait démultiplier les images. Là, c'est d'un sculpteur assez connu, Raoul Larch, donc une pièce de surtout de table, Vanry, édité et fondu par Ciot de Coville, donc une des rares maisons à avoir conservé une fonderie. Ciot de Coville était à la fois fabricant et fondeur. Voilà, un plateau sur un modèle d'Hector Guimard. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez typique, cette pendule qui fait appel pour la plus grande part à la sculpture. Voilà, donc là, je n'ai pas retrouvé le nom du sculpteur qui a pu donner le modèle. Voilà, donc beaucoup de corps de métier qui intervenaient, notamment un marbrier pour cette pendule. Voilà, bon, encore, une toilette qui a été dessinée par le fabricant Victor Payard pour l'impératrice Eugénie, puis rééditée. Voilà, donc autre, dernier exemple d'appel aux sculpteurs, donc un vrai enthousiasme pour la sculpture. Et là, c'est une grande horloge qui est conservée au musée de Troyes, qui, il y a donc un musée qui conserve la collection du sculpteur Frédéric Eugène Pia, qui a énormément produit pour le bronze. Et on sait que le fabricant qui a commandé le modèle à Pia, le maire de Charpentier, a investi 204 000 francs pour, en grande partie, pour cette horloge à l'exposition universelle de 1878. C'était le principe des pièces d'exposition. Donc, les fabricants se ruinaient pour présenter des chefs-d'œuvre d'exposition. La maison obtenue la médaille d'or, a-t-elle risqué la faillite ? On peut se poser la question. Alors, maintenant, pour un aperçu sur la cristallerie et la verrerie déposées ici, au fond, des dessins et modèles. Alors, je n'ai pas de photographie. En revanche, je sais que telle et telle maison a déposé et par ailleurs, j'ai retrouvé des exemples de luminaires art nouveau qui utilisent cette insertion de cristal. C'est surtout à partir de l'éclairage, l'apparition de l'éclairage électrique que les fabricants de bronze vont créer, faire dessiner ou dessiner, faire fabriquer des éléments de verre ou de cristal pour adapter à l'éclairage électrique. Alors, la maison Henribeau a déposé, a fait six dépôts dessins et modèles entre 1891 et 1900. Notamment, un dessus de porte qui pourrait être celui-là. L'intérêt, vous voyez que l'aspect floral de l'esprit art nouveau se retrouve, mais il n'y a pas seulement l'aspect floral, il y a aussi le fait que l'éclairage électrique ne dépend plus de la verticalité d'une bougie ou d'une lampe à pétrole ou de l'éclairage au gaz où il y avait des problèmes d'évacuation des fumées de verticalité. L'éclairage électrique peut prendre toutes les formes et là, ils ne se sont pas privés. Vous voyez des perles lumineuses, des effets très novateurs. On va peut-être accélérer un petit tour d'horizon. La maison Georges Gagnot, vous voyez des grandes concrétions de cristal, le thème des roseaux, là, des marguerites avec des feuilles d'olivier. Ensuite, la maison Le Rôle qui, dans les années 1862, vous voyez un candélabre inspiré par le Moyen-Âge en 1900, la maison a renouvelé ses modèles et ce n'est pas tant le passage au style à renouveau qui est fascinant que sa capacité à produire de la cristallerie adaptée à l'éclairage électrique. C'est un exemple de ce qu'on trouve dans les dépôts de dessins et modèles. C'est la maison Charles Mildé. Ils ont déposé dans les années 1883 à 1898 notamment des sonneries, appareils de téléphonie et un modèle de sonnerie qui ressemble dans la description dans le registre de dépôt des dessins et modèles ici ressemblent à ce qui est à l'office du premier étage de l'hôtel Nissime de Camando. Donc à l'office en fait les domestiques voyaient de quelles pièces voyaient grands bureaux fumoirs de quelles pièces on les appelait. Voilà. Donc Charles Mildé était un entrepreneur d'horlogerie électrique puis de téléphonie qui a élargi son activité au bronze artistique. Alors le plus grand fabricant de plus grand amateur de dépôt c'est Solo peut-être accéléré. Voilà. Donc encore la capacité d'innovation avec ce collier de perles lumineuses et là cette applique lumineuse des masques de femmes au fouchia. Regardez la collerette les ampoules en forme de fouchia. Ça c'est le dépôt de Solo. Alors bon le détail il a déposé des modèles de fleurs pour cristallerie pour l'empa incandescence donc iris rose etc. Et on retrouve le fouchia ici. Voilà guirlandes de perles éclairantes voilà ces guirlandes de perles éclairantes ça s'est conservé dans les albums massiers du musée des arts décoratifs donc de tout style des roses nénuphars et voilà ça c'est le seul la seule photographie qui est actuellement sortie des cartons du fond de dépôt dessin et modèle dans la section des métaux du conseil de Prud'homme le dépôt de Christophe qui a déposé une quarantaine de modèles en 1905 dont ces deux modèles que je soupçonne d'être du bronze puisque Christophe ne produisait pas que de l'argenterie Christophe avait un important département de bronze voilà donc vous voyez un objet mixte jardinière et éclairage électrique donc quelque chose de tout à fait nouveau avec un rappel de motifs décoratifs très XVIIIe siècle les têtes de bélier voilà alors rapidement les faillites plus l'offre se diversifiait plus les entreprises risquaient la faillite parce que imaginez que pour un modèle qui connaissait le succès le fabricant en avait peut-être établi une dizaine ou une vingtaine alors quelques bon le sujet des faillites a été étudié par Michel Fleury qui était conservateur il y a longtemps ici différents historiens ces faillites montrent que le bronze était un secteur très attractif qui attirait des entrepreneurs qui s'installaient avec un tout petit capital qui parfois était d'anciens ouvriers des sculpteurs voilà donc beaucoup de sont les causes des faillites beaucoup de faillites causées à cause des créations de modèles voilà un exemple de rapport de syndic de faillite qui dit du fabricant son grand tort est d'avoir toujours entrepris au-delà de ses forces sa persévérance à créer des modèles l'a conduit à des dépenses énormes au-delà de ses moyens pécuniers de là sa déconfiture voilà donc quelques exemples de de faillite je vais accélérer alors par exemple le donner un exemple chiffré alors par exemple la faillite vitos fils qui est installée 72 rue d'angoulême du temple dans ses dossiers de faillite ici aux archives de paris ce qui est vraiment exceptionnel pour l'histoire de l'art c'est qu'on a les inventaires après faillite qui détaillent non seulement le mobilier industriel l'outillage mais aussi les modèles et la marchandise et donc on voit que beaucoup de ces modèles étaient pris estimés plus de 400 francs c'est une somme énorme par comparaison on est en 1856 par comparaison bien après en 1917 un contrat de sculpteur du sculpteur Georges Mert avec le fabricant éditeur Mansart rue de Paradis 1917 pour cette petite statuette de Mimi Pinson ne demandait que 150 francs en 1917 donc les 400 francs de 1856 vous réalisez le poids financier pour l'entreprise voilà donc autre importante maison la maison Kessnel qui a fait faillite en 1849 avec une vente en décembre 1849 donc là c'est un petit statuette du musée du Louvre l'innocence et il y a deux signatures de fondeur la signature de Kessnel et de Charles Leblanc qui a sans doute racheté le modèle à la vente de Kessnel voilà de 1849 autre exemple la maison Rigolet un ancien ouvrier Cisleur qui s'est installé à son compte qui a édité beaucoup de sculptures d'Alphonse Alexandre Arson petit bronze animalier assez humoristique vous avez le lapin chasseur la grenouille sur le lièvre il a fait une première faillite en 1866 il a eu le tort de dépenser une somme de 20 000 francs dans la création de nombreux modèles qui n'ont pas tous réussi et une deuxième faillite en 1878 c'est à dire que ses créanciers lui ont fait confiance il a obtenu un concordat pour relancer ses affaires donc voilà pour voir la capacité de bénéfices de cette industrie qui était très attractive donc là vous avez deux petits bronzes qui ont été édités qu'on trouve sur le marché de l'art mais combien dans les inventaires après faillite combien de modèles qui sont restés à l'état de modèle qui ne sont pas passés à la fonte et à l'édition la maison Tassel voilà grande sœur du sculpteur d'étrier une énorme faillite on a un inventaire ici qui comporte près d'une trentaine de modèles de sculpteurs différents alors dernière faillite la maison Thaumir la prestigieuse maison Thaumir du XVIIIe siècle grand fournisseur des palais impériaux lui c'est l'inverse il a fait faillite non pas parce qu'il a été trop créatif il a trop désiré créer des modèles mais par frilosité ils sont restés le syndic de la faillite donc diagnostique le manque d'innovation il dit les sacrifices qui eussent été nécessaires pour créer un assortiment de nouveaux modèles n'ont pas été faits donc vous voyez en 1839 un groupe mère mordu par les chiens qui date quand même un peu stylistiquement ils sont restés sur le type de bronze qu'ils produisaient sous l'Empire voilà alors ces modèles étaient évidemment une cible privilégiée pour la contrefaçon parce que vous êtes un fabricant honnête vous achetez des modèles à un sculpteur ou vous les dessinez vous même vous les faites établir ça vous coûte très cher le modèle qui rencontre le succès de la clientèle c'est tentant pour un concurrent déloyal d'aller prendre précisément le modèle à succès alors voilà donc la contrefaçon permettait d'éviter les frais d'acquisition des modèles puisque la contrefaçon dans ce cas là atteignait non seulement le fabricant mais le sculpteur et puis on évitait les frais d'établissement du modèle lorsqu'il y avait un contremoulage c'est à dire lorsqu'on prenait le bronze qu'on achetait et qu'on établissait un nouveau modèle par dessus alors l'ampleur de la contrefaçon était telle que voilà une citation d'Eugène Solo le fabricant la contrefaçon a envahi toutes les industries qui se rattachent à l'art quand après de longs essais de coûteux sacrifices nous créons enfin des modèles satisfaisants nos premières livraisons sont de suite contrefaites à l'étranger la contrefaçon est livrée au public en quantité incalculable des preuves en France elle met en circulation de mauvaises copies ou des surmoulages qui s'étalent jusque sur la voie publique avoir la liberté qui est laissée on peut se demander s'il existe des lois pouvant empêcher ce pillage et honté alors bon je vais donc là la contrefaçon pouvait être soit la copie donc on reprend simplement l'idée mais on se donne la peine d'établir un nouveau modèle soit le contre-moulage où on se procure un exemplaire qui sert de lui-même de modèle sur lequel on fait le moule voilà des exemples alors la ligne du haut ce sont des modèles du fabricant Solo les originaux et en dessous voilà il se plaint de la contrefaçon par la maison Ballot vous voyez que voilà c'est parlant c'est assez indiscutable alors Solo était donc vice-président de la chambre patronale du bronze la réunion des fabricants de bronze et il a pris la suite d'un précédent responsable à la chambre de la réunion des fabricants de bronze Gaston Bide qui avait lutté on en parlerait aujourd'hui de lobbying lutté pour la reconnaissance de la propriété intellectuelle Solo lui a abouti c'est lui qui a obtenu une clarification législative il a publié un ouvrage qui d'où j'ai tiré ses illustrations donc vous avez en haut le fabricant français Forin et Riedmann et en dessous donc un autre fabricant français qui donc contrefacteur de l'autre côté des contrefaçons américaines la contrefaçon était massive à l'échelle française mais aussi massive à l'échelle de l'étranger notamment les américains alors l'exposition universelle de 1874 organisée à Philadelphie pour le centenaire de l'indépendance américaine a vu un quasi boycott des fabricants de bronze français pratiquement aucun n'a accepté d'exposer parce qu'il savait qu'il serait immédiatement contrefait certains étaient contrefaits avant la fin de l'exposition en quelques jours c'était déjà ça allait très vite les contrefaçons étaient déjà mises sur le marché alors un petit point rapide sur les lois c'est vraiment le coeur de la problématique de cette chambre patronale d'obtenir une clarification législative donc la loi sur les droits d'auteur de 1793 était normalement universelle elle protégeait tout ce qui était domaine de la forme le code pénal de 1810 le célèbre article 425 qui affirme que toute contrefaçon est un délit applique la loi du droit d'auteur au dessin de fabrique tous les bronzes d'ameublement leur fèvrerie etc. doit être protégée au titre du droit d'auteur mais les choses vont se compliquer à partir de la loi une loi de 1806 qui a été établie pour l'industrie des soyeux de Lyon et qui a permis aux tribunaux de justifier le refus de l'application du droit d'auteur de 1793 au bronze alors c'est une loi du 18 mars 1806 qui avait été obtenue par les soyeux de Lyon qui voulaient un dépôt de dessins et modèles pour justifier de leur propriété mais déposer un échantillon de tissu c'est facile déposer des modèles de bronze c'est difficile c'est coûteux et donc cette loi de 1806 c'est la loi qui crée les conseils de prud'homme alors l'ouvrage de Brigitte Lenné le conseil de prud'homme du département de la Seine qui est en vente ici fait le point est un ouvrage de référence sur l'histoire de la création de conseils de prud'homme de la Seine le premier conseil de prud'homme c'est celui de Lyon celui de Paris n'est créé qu'en 1844 et c'est là l'origine du fond de dessins et modèles des archives de Paris puisque les dessins et modèles déposés au conseil de prud'homme ont été versés aux archives de Paris alors dans la première moitié du 19ème siècle c'est Adrien Gaston Bide qui était fils de fabricant de bronze grand magistrat juriste qui a défendu qui a théorisé et défendu l'application de la loi de 1793 au bronze en fait c'est tout simple si votre bronze relève de la loi de 1793 du droit d'auteur il vous suffit de justifier de votre propriété toute contrefaçon étant un délit le plagiat sera condamné mais si vous n'êtes pas votre objet n'est pas considéré comme artistique on va exiger du fabricant qu'il remplisse les conditions de la loi de 1806 et le dépôt au titre de dépôt des dessins et modèles au conseil de prud'homme de la Seine donc tout est laissé à l'appréciation des tribunaux les fabricants de bronze ont refusé le dépôt des dessins et modèles pour des questions financières Eugène Solo avait évalué à 100 francs les frais de dépôt pour un modèle qui rencontre le succès et qui risque d'être plagié contrefait ils ont fabriqué 10 ou 20 donc ils ne pouvaient pas supporter les coûts de dépôt et c'est l'une des raisons de l'opposition de la réunion des fabricants de bronze à la création du conseil de prud'homme 1000 francs Solo évalué à 1000 francs dans la seconde moitié du 19ème siècle c'est Solo Eugène Solo qui reprend le flambeau en plus de son activité de patron de fabricant de bronze de dirigeant de la réunion des fabricants de bronze il prend la tête d'un mouvement qui demande une clarification législative puisque selon les tribunaux le fabricant pouvait se voir refuser la propriété de son modèle ou protéger voilà quelque chose de caricatural l'affaire Potro-Vallon Ferdinand Potron était un sculpteur animalier qui a été édité par une entreprise familiale lorsque on adossait à une petite sculpture un petit animal mettons un récipient et que la sculpture devenait porte-allumette les juges estimaient qu'on n'était plus dans l'art destiné à la seule contemplation mais dans l'objet utilitaire la fabrique le commerce avec des préjugés des réflexes questions philosophiques sur la nature de l'art et en 1883 l'arrêt Potro-Vallon a refusé de reconnaître de qualifier la contrefaçon donc les bronzes ont été contrefaits en toute impunité donc une situation complètement ambiguë voilà cette main porte donc voilà donc elle a été protégée cour d'appel de Lyon voilà alors il y avait beaucoup de questions notamment sur la reprise de motifs décoratifs anciens Solo donc avait confié ses modèles de guirlandes lumineuses à un sous-traitant qui lui a évidemment contrefait et le contrefacteur traîné devant les tribunaux a dit mais non mais pas du tout j'ai rien contrefait du tout une simple guirlande c'est un modèle qui est dans le domaine public donc les juges ont dû s'interroger est-ce que l'application d'un motif décoratif ancien produit industriel autre que celui pour lequel ce dessin a été créé constitue un modèle de fabrique vous voyez que la question devenait philosophique donc Solo lui parlait donc la théorie de la destination pour lui est une offense pour l'art la question de la reprise des modèles décoratifs anciens est vieille comme le monde tout artiste fonctionne avec des reprises donc il estimait que c'était scandaleux l'action militante de Solo l'a conduit à prendre la tête donc d'un grand mouvement congrès international de la propriété industrielle il a fédéré toutes les industries du luxe française et il a obtenu la victoire la loi donc une loi de 1902 11 mars 1902 qui élargit la protection de la loi de 1793 à toutes les oeuvres cette loi reprend textuellement les voeux de Solo les mots l'article premier de la loi précise il est ajouté à l'article premier de la loi de 1793 les mots les architectes et les statuaires et très important on rajoute aussi quel que soit le mérite et la destination de l'oeuvre et c'est la formule que Solo a défendu pendant donc de longues années on a appelé cette loi la loi Solo puisque c'est lui qui l'a portée action de lobbying auprès d'élus cette loi a été complétée par la loi du 14 juillet 1909 dite des dessins et modèles qui donc par laquelle le dépôt était maintenu parce qu'il rendait service à beaucoup d'industriels notamment tout ce qui était papier peint tissu mais ce dépôt devenait facultatif et on en revenait à la notion de la preuve de la propriété qui se prouve par tout moyen le dépôt permettant d'obtenir une présomption de d'antériorité voilà je vous remercie de votre attention vous avez mon adresse mail et si vous avez des questions je serai ravie d'y répondre oui je crois que madame avant la loi Solon est-ce que les pendules étaient considérées par les juges comme des objets usuels ou comme des objets entre guillemets artistiques et je voulais savoir aussi vous n'avez pas trop évoqué les applications à l'ameublement mais quels étaient les rapports avec les ensembliers de meubles du Faubourg Saint-Antoine et est-ce qu'il y avait une espèce de hiérarchie tacite entre ceux qui faisaient du mobilier je vais d'abord répondre à la deuxième question qui est plus simple il n'y avait pas de hiérarchie il y avait une spécialisation donc le Faubourg Saint-Antoine connaissait son propre microcosme de fabricant de bronze pour meubles spécialisés ils étaient une vingtaine installés dans le Faubourg et les rues adjacentes en général spécialisées certains des grands ébénistes avaient leur propre atelier de bronze par exemple la maison Linck qui a été étudiée par Christopher Payne Linck produisait lui-même avait son propre atelier de sculpture son propre atelier de bronze donc il n'y avait pas de hiérarchie il y avait une spécialisation l'alliage n'était pas toujours le même souvent c'était du laiton c'est quelque chose de plus souple alors pour les pendules les procès en contrefaçon concernaient moins les pendules alors la pendule en fait on est dans un domaine à cheval c'est un métier connexe entre les horlogers et les bronziers certains horlogers fabriquaient eux-mêmes leur boîte de pendules par exemple la maison de touche la maison ringot qui était à l'origine des maisons d'horlogerie ils ont déposé beaucoup de brevets pour des mécanismes certains d'entre eux ensuite se sont orientés vers l'éclairage les lampes à huile qui étaient réglés par un mécanisme d'horlogerie donc comme on était quand même plus dans la question du savoir-faire technique il y avait moins de contrefaçons ce qu'on allait contrefaire c'était plutôt le sujet de sculpture qui ornait la pendule Quelle est la situation actuelle de cette industrie sur Paris ? On va essayer de ne pas être nostalgique de rester optimiste alors aujourd'hui il y a encore quelques grandes maisons la maison Bagaisse la maison de Lille la maison Charles il y a beaucoup de maisons de restauration beaucoup de maisons qui permettent d'avoir des pièces détachées l'électrification des lampes il y a surtout alors par exemple la chambre syndicale la chambre patronale du bronze aujourd'hui c'est le syndicat le GIL le syndicat du luminaire qui est très dynamique il y a toujours une production de luminaire en fait ce qui a disparu c'est la partie sculpture en bronze donc les fonderies dans Paris ont fermé les unes après les autres cette industrie s'est réduite énormément on a peut-être plus de production en province alors une question ici ça y est je suis prêt alors voilà dans votre propos on voit très bien que les artisans fondeurs suivent des courants des grands courants de moment est-ce que la première guerre mondiale a influencé des créations voilà ma question alors j'ai arrêté mes travaux parce qu'il fallait que je mette une borne chronologique à ma thèse je me suis arrêtée justement à la veille de la première guerre mondiale vous voulez dire des sujets l'iconographie sur par exemple un peu comme les monuments aux morts ou les oui alors bon la guerre de 70 dommage j'avais une page de Barbedienne j'hésitais à la mettre notamment les sculpteurs Mercier vous savez Gloria Victis quand même la défense de Paris beaucoup écoutez je vais chercher dans les années c'est un sujet en fait de sculpture plutôt d'iconographie de sculpture alors pour le 19ème siècle c'est très net la restauration vous avez un foisonnement de statuettes d'Henri IV de Saint Louis ensuite au moment de la 3ème république vous avez beaucoup de figures de personnages célèbres enfants c'est le thème du mérite républicain beaucoup de Mozart enfants oui les événements des bustes d'hommes politiques on a des bustes de Gambetta des bustes de beaucoup d'hommes politiques peut-être plus de réactivité au 19ème siècle dans les années 1920 je ne suis pas spécialiste de la sculpture de cette époque mais je priori ça me paraît moins marquant parce qu'il y avait quand même un mouvement pacifiste important moi j'avais une question à poser mais peut-être que justement pendant la guerre 14 beaucoup de choses ont dû arrêter à cause de la guerre parce que tout ce qui était je crois métal était réquisitionné et je crois que ça servait aussi pour les excusez-moi l'expression c'est peut-être pas adapté mais pour toutes les cartouches les balles et tout ça c'était dans les culots et je crois que le bronze de ce fait-là était préempté par les allemands tout à fait au début de la guerre il y a eu une enquête de ministère qui voulait savoir pour quel pourcentage l'industrie du bronze dépendait des approvisionnements métalliques de l'étranger et donc quelle part aussi voilà quelle part métallique pouvait être utilisée la guerre de 14-18 a été aussi curieusement l'occasion d'un glissement des ouvriers cisleurs et monteurs qui avaient une très haute qualification vers les industries de l'armement et notamment l'aviation vous savez Breguet qui est à l'origine un horloger donc qui utilisait des ouvriers qui venaient qui avaient des spécialités communes avec le bronze donc beaucoup se sont très facilement réadaptés à l'aviation l'armement et sinon moi la question que je souhaitais poser alors c'est vrai que c'est en dehors de votre période mais comment le bronze a pu autant avoir de succès sous Louis XV parce que tous les meubles et tout là il y a eu une grande introduction de bronze et qui ont fait des meubles extraordinaires et comment ça s'est introduit de cette façon aussi important alors les historiens Pierre Verlet considèrent que c'est le règne de Louis XIV qui a vu le développement du bronze avec l'arrivée d'artistes et d'artisans italiens surtout sous Louis XV c'est aussi le moment où la cheminée se le manteau de la cheminée s'abaisse elle avait commencé à descendre vous voyez les immenses cheminées médiévales dans les châteaux la Loire par exemple vous avez la hauteur de la cheminée tellement haute on ne peut rien poser dessus sous Louis XV notion de confort qui apparaissent de plus petits appartements plus de cheminées donc qui dit cheminées dit décoration donc la pendule les candelas plus de lumière beaucoup de sous Louis XV en fait c'était plus des ensembliers des architectes qui dirigeaient les fondeurs ou les d'horreurs puisqu'on était dans le cadre des jurandes avec des corporations spécialisées par métier d'un côté les fondeurs de l'autre les d'horreurs voilà c'était plutôt la corporation des marchands mercier qui étaient autorisés à utiliser divers matériaux et divers techniques qui assuraient le rôle de fabricants de bronze qui réunissaient les différentes étapes pour le produit fini et en fait qui maîtrisaient les choix artistiques et souvent sous l'ordre d'un architecte ah si 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 boule boule alors ensuite cressant boule cressant qui était des sculpteurs et des bronziers de très important rôle du bronze on considère peut-être que le bronze est encore plus important chez boule ou cressant bon j'exagère un peu que les bénisteries une part majeure oui j'avais une question sur les familles est-ce que vous avez parlé de l'exemple des thomires est-ce qu'il y a des dynasties qui se constituent est-ce qu'elles traversent la révolution est-ce que beaucoup de familles de fondeurs de bronziers du 19ème siècle descendent de ceux de l'ancien régime oui on a certains noms qu'on identifie très bien à travers les almanacs du commerce que vous avez ici les archives de la réunion des fabricants de bronze on a quelques dynasties Feuchère Chaumont Tomir je crois on a une bonne dizaine bon la majorité des fondeurs d'horreurs de l'ancien régime ont disparu avec la révolution mais on a je vais retrouver le chiffre mais c'est de l'ordre d'une bonne dizaine ensuite il y a ceux qui sont passés dans la sous-traitance les d'horreurs qui sont restés d'horreurs sous-traitants avec une transmission des savoir-faire et puis des modèles des produits spécifiques pour les grands bateaux de luxe il y avait les pendules au niveau éclairage enfin non il n'y avait pas des je pensais au grand paquebot le France le Normandie non non enfin avant avant au 19ème siècle alors je n'ai pas croisé dans mes sources de produits spécifiques au domaine maritime c'est une bonne question je vais essayer de voir c'était peut-être plus des horlogers à ce moment-là spécialisés peut-être oui alors vous aviez les lampistes qui étaient à cheval entre la catégorie des bronziers et des fabricants d'appareils d'éclairage comme les horlogers étaient à cheval donc c'était peut-être plus des lampistes ou des horlogers spécialisés qui développaient une gamme pour le maritime merci et puis alors vous avez beaucoup évoqué la question de la contrefaçon et vous avez également beaucoup évoqué le fameux fonds des dessins et modèles déposé au conseil de Prud'homme de la Seine ça me donne l'occasion d'annoncer la conférence la semaine prochaine de mon collègue Jean-Charles Virmot conservateur en chef aux archives de Paris et qui va justement traiter de la question de la contrefaçon et de la façon dont les entrepreneurs les industriels et artisans d'art ont essayé de lutter contre cette contrefaçon de la contrefaçon de la contrefaçon et qui va faire